Salaam alaykoum, bonjour tout le monde, dans le cadre du module de la morphosyntaxe, nous allons voir aujourd'hui une leçon concernant la phrase complexe. Alors tout d'abord nous allons commencer par une petite définition, contrairement à la phrase simple qui ne contient qu'un seul verbe, conjugué bien sûr, la phrase complexe en contient plusieurs, alors la phrase complexe c'est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. Nous allons voir cet exemple, la France du 18ème siècle est une monarchie absolue, alors cette phrase ne contient qu'un seul verbe, à savoir le verbe être, été, alors c'est une phrase simple. Deuxième exemple, les bourgeois qui vivaient avec le peuple cherchaient à devenir des nobles pour qu'ils soient privilégiés, c'est une phrase complexe. Pourquoi ? Il contient trois verbes conjugués, vivre, chercher et être. Une remarque, si une phrase n'a pas de verbe, on parle de phrases nominales ou adverbiales. Exemple, voici mes amis, étonnantes, viles, trop tard, ce sont des phrases adverbiales ou nominales. La proposition, qu'est-ce qu'une proposition ? Alors chaque partie de la phrase complexe s'appelle proposition. Exemple, le vieil homme ramassa le sous-tombé par terre et le donna au mondiant qui l'attendait toujours. Cette phrase complexe se compose de trois propositions dont chacune d'elles s'organise autour d'un noyau constitué par un verbe conjugué. Ramassa, donna, attendait. Alors on a trois propositions parce qu'on a trois verbes conjugués. La première proposition, le vieil homme ramassa le sous-tombé par terre. La deuxième proposition, et le donna au mondiant. La troisième proposition, qui l'attendait toujours. Les propositions d'une même phrase peuvent être soit juxtaposées, soit coordonnées, soit subordonnées. Nous allons passer à la تعrippe. Étonne, la jumelle basique est la jumelle qui s'appuie à la faille seule. Mais la jumelle qui s'appuie à la faille de la France du 18e siècle est une monarchie absolue. C'est une phrase simple, la jumelle basique, car elle s'appuie à la faille seule. Mais la jumelle, les bourgeois qui vivent avec le peuple, cherchent à devenir des nobles pour qu'ils soient privilégiés. Les bourgeoisieux qui étaient avec les chambres, étaient qui s'appuient ou qui s'appuient à devenir des nobles, pour qu'ils soient méméliques et qu'ils soient méméliques. La proposition, la jumelle qui s'appuie à la faille de 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 la faille. Le vieil homme ramassa le sou tombé par terre et le donna au mondion qui l'attendait toujours. Le râjul l'ajouz, jama'a l'omelette النقدية التي كانت mermietan à l'arbre, وأعطاها lui المتسول الذي كان ينتظره. Étonne, هذه الجumلة تتكون من trois propositions, لأنها تحتوي على ثلاث أفعال, ramassa, donna et l'attendait. Tel que الجumلة المكوينة للجumلة المركبة, فهي إما تكون juxtaposée, مقصرين مع بعضها, الوحيدة قربة الأخرى, أو coordonnées, مرتبطة, أو subordonnées, يعني تخضعوا للتبعية. Les propositions juxtaposées Les propositions juxtaposées sont des propositions indépendantes, aucune ne dépend de l'autre, qui sont reliées par un signe de ponctuation, soit une virgule, un point-virgule ou deux points. Dans ce cas, on parle de parataxe. Qu'est-ce que le parataxe ? Le parataxe est un procédé syntaxique qui consiste à juxtaposer des propositions sans procéder à l'enchassement de l'une dans l'autre. Ça veut dire, le parataxe, c'est un procédé qui nous permet de poser une phrase à côté d'une autre, sans que l'une ne dépend de l'autre. Par exemple, On a séparé ces deux phrases par deux points. Ils rient, c'est la première proposition, proposition 1, ils sont indépendantes. On peut dire ils rient, il a un sens, et on peut dire il est heureux. Il a aussi un sens. Pierre est sorti, sa femme l'a suivi. Pierre est sorti, c'est une proposition 1, et la proposition 2, sa femme l'a suivi. Ils sont toutes les deux indépendantes, et ils sont séparés par une virgule. L'enfant fait un rêve, il demande à sa maman sa signification. Ce sont deux phrases juxtaposées, l'une à côté de l'autre, séparées par un point-virgule. Alors, c'est ça le parataxe. Le procédé inverse du parataxe est l'hypotaxe. Dans ce cas, le rapport de dépendance, qui peut exister entre deux propositions qui se suivent, est explicité par une conjonction de subordination ou de coordination. Alors, nous avons déjà vu que le parataxe, c'est un procédé qui consiste à juxtaposer deux phrases qui sont liées par un signe de ponctuation, que ce soit une virgule, un point-virgule ou deux points. Les deux phrases sont indépendantes. Mais l'hypotaxe, c'est l'inverse du parataxe. L'hypotaxe, c'est un procédé qui consiste à relier deux phrases par une conjonction de subordination ou bien une conjonction de coordination. Regardons par exemple cette phrase. Jacques pense que Pierre est mort. Jacques pense... On ne peut pas s'arrêter ici parce que la phrase sera insensée. À quoi pense Jacques ? La même chose, on ne peut pas dire que Pierre est mort. La première phrase, la proposition 1, c'est Jacques pense que Pierre est mort. Et dans cette phrase, il y a une autre phrase enchassée, c'est que Pierre est mort. Regardez que nous avons deux verbes conjugués. Pense et... Ça veut dire que nous avons deux propositions. P2 est enchassée dans P1 et P2 est subordonnée à P1. Pour qu'on puisse la comprendre, on doit avoir P1. Jacques pense. Alors, l'enchassement est un procédé hypotaxique. Alors, le parataxe, c'est la juxtaposition de deux phrases qui sont séparées par un signe de ponctuation, virgule, point, virgule, de point. L'hypotaxe, c'est un rapport de dépendance entre deux phrases qui sont reliées par une conjonction de subordination ou bien une conjonction de coordination. Les propositions coordonnées. Les propositions coordonnées sont des propositions grammaticalement reliées par une conjonction de coordination. Et les conjonctions de coordination sont « mais où est donc ornicard ? » On peut les relier ou les regrouper pour avoir une phrase. « Mais où est donc ornicard ? » Mais on doit faire attention que « où » elle est sans accent, il n'exprime pas le lieu, il exprime le choix. « et ce n'est pas le verbe être. » « et » la conjonction de coordination. On peut également relier ces deux propositions par un adverbe. Et vous savez bien que les adverbes sont des mots invariables qui ne changent pas. Exemple. « Il passait pour riche, mais il était pauvre en réalité. » « Il passait pour riche », c'est la proposition 1. « Il était pauvre en réalité », c'est la proposition 2. « Ils sont liés par la conjonction de coordination, mais regardez bien que chaque phrase est toute seule. Il n'y a pas d'enchassement ici. » « Il passait pour riche », c'est la proposition 1. « Pourtant, il était pauvre en réalité. » Proposition 2. Ces deux propositions coordonnées sont reliées par l'adverbe « pourtant ». Alors, les propositions coordonnées « Les propositions subordonnées » ce sont des phrases complexes où une proposition, la proposition principale, est modifiée par une ou plusieurs propositions qu'on appelle les subordonnées. S'il s'agit d'une seule, c'est la subordonnée. S'il y en a beaucoup, ce sont des subordonnées. Ces subordonnées, ils dépendent grammaticalement de la principale et qui sont généralement introduites par une conjonction de subordination. Alors, la conjonction de subordination, elle est appelée aussi « marqueur d'enchassement » et on l'appelle aussi « morphème d'enchassement ». Observons ces deux phrases. La première phrase, « Le directeur est venu pour que chacun respecte la loi ». On a ici combien de verbes conjugués de « est venu », « respecte ». Ça veut dire que c'est une phrase complexe composée de deux propositions. « Le directeur est venu » pour que chacun respecte la loi. « Le directeur est venu », c'est la proposition principale. Mais « que chacun respecte la loi », c'est la proposition subordonnée. Il ne peut pas être toute seule. Ali croit que le professeur sera absent. On a deux verbes conjugués, « croit », « sera ». Alors, nous avons deux propositions. C'est une phrase complexe. Ces deux phrases sont complexes. Chacune d'elles est composée de deux propositions. La première appelée principale ou matrice ou enchâssante. On va travailler sur la phrase 1. « Le directeur est venu pour que chacun respecte la loi ». Alors, « Le directeur est venu », c'est la phrase, ou bien c'est la proposition principale qu'on appelle aussi matrice. On l'appelle aussi enchâssante. Enchassante. La deuxième est dite subordonnée ou enchâssée pour que chacun respecte la loi. Il y a un rapport de dépendance qui existe entre la principale et la subordonnée. Ça veut dire que la subordonnée dépend de la principale. Pour que chacun respecte la loi, dépend de « Le directeur est venu ». On ne peut pas comprendre la subordonnée sans avoir la principale. Alors, il y a un rapport de dépendance. Ce rapport est explicité par un morphème d'enchassement. Dans la première phrase, le morphème d'enchassement, c'est « pour que ». Dans la deuxième phrase, c'est « que ». Les représentations arborescentes des deux phrases sont comme suit. Parfois, dans l'examen, vous serez demandé de présenter des représentations arborescentes à quelques phrases. Prenons la première phrase. « Le directeur est venu pour que chacun respecte la loi ». Alors, la représentation arborescente se fait comme suit. P représente toute la phrase. « Le directeur est venu pour que chacun respecte la loi ». Cette phrase est composée d'un syntagme nominal, à savoir le directeur. Alors, regardez, c'est la même couleur, rouge, rouge. Et un syntagme verbal. « Est venu ». Je peux m'arrêter ici. Je peux dire « Le directeur est venu ». C'est une phrase qui a un sens. C'est le syntagme verbal « est venu ». Mais on a ajouté un autre constituant à cette phrase. « Pour que chacun respecte la loi ». On peut poser la question « Pourquoi le directeur est venu ? » « Pour que chacun respecte la loi ». Si le directeur n'est pas présent, les ouvriers, ou bien les fonctionnaires, ne respectent pas la loi. Alors, il est venu « Pour que chacun respecte la loi ». C'est la cause. Quelle est la cause de son arrivée, de sa présence, c'est pour que chacun respecte la loi. Alors, c'est un complément circonstanciel de cause. C'est comme ça que se présente la représentation arborescente de la première phrase. Regardons la deuxième phrase. « Ali croit que le professeur sera absent ». Regardez bien que cette deuxième phrase n'est pas comme la première. La première, je peux dire « Le directeur est venu ». Et la phrase, il a un sens. Mais ici, on ne peut pas dire « Ali croit ». « Ali croit quoi ? » « Ali croit que le professeur sera absent ». Cette phrase « P » est composée d'un syntagme nominal, à savoir « Ali » et d'un syntagme verbal parce qu'on ne peut pas s'arrêter à « croit ». On doit ajouter « Croit que le professeur sera absent ». Alors, toute cette partie, c'est le syntagme verbal. Ce syntagme verbal, il est composé d'un verbe, le verbe « croire » et d'un syntagme nominal que le professeur sera absent. Ce syntagme nominal se compose aussi d'un syntagme nominal que le professeur et d'un syntagme verbal sera absent. Alors, la phrase « Ali croit que le professeur sera absent » قلنا qu'il ne peut pas s'arrêter à « Ali croit ». « Ali yadonu ». Yadonu mada ? Et donc, la jumelle t'abcque naqsa. Ali, c'est le syntagme nominal, le mjemuat ismiya. Thum, l'addaïna le mjemuat al-fihaliyya qui s'arrête à toutes les klamas. Le mjemuat al-fihaliyya « Croit que le professeur sera absent ». Yadonu anna l'austada s'yakounu ghaiban. هذه le mjemuat al-fihaliyya syntagme verbal t'atakawwano bidawriha min fi'il croix wa min majmuat in ismiya okhra « Que le professeur sera absent ». Hadihil majmua aydan t'atakawwano min un syntagme nominal, le professeur ou bien que le professeur et un syntagme verbal ou bien un verbe sera absent. Pour la grammaire générative, appelée aussi transformationnelle, la notion de phrase complexe fait intervenir la notion de hiérarchie et de transformation. La principale et la subordonnée se trouvent dans une relation hiérarchique. C'est la première qui domine toujours la seconde. Comme on a déjà dit, il y a une relation hiérarchique. « Aala qataratubiyya » « Ani anna la proposition principale hiya dat l'qima akbar ta kun fi martabal oula tumma tatba'uha martabatan la subordonnée. Al-khaadi'a au tabi'ala. Daiman la principale domine la subordonnée. T'atakkamu fiya. Les types de transformation. On distingue deux transformations selon que les opérations effectuées intéressent une ou deux suites générées par la base. Nous allons, à travers ces exemples, comprendre ce que ça veut dire ces types de transformations. Premièrement, transformation unaire ou singulière. « Sariyourat » ou « hadiyah ». Les opérations effectuées dans ce type intéressent une seule proposition. C'est le cas des transformations passives. Aindaman natahadat an amaliyyat ou tahrirat al-uhadiyah fayyatatatra'u ala nafs al-jumla wa hadaman nara'hu fi al-mabnin al-majhoul. La transformation passive. Exemple. « La porte a été enfoncée par le voleur. » Alors, nous avons ici une phrase. « La porte a été enfoncée par le voleur. » Ce n'est pas la phrase de base. Cette phrase, il a subi des transformations. Il s'agit ici de la transformation unaire ou singulière. Pourquoi on l'a appelée unaire ou singulière ? Car il ne concerne qu'une seule phrase. À savoir, « Le voleur a enfoncé la porte. » La phrase de base, c'est « Le voleur a enfoncé la porte. » Et lorsqu'on a mis cette phrase à la voie passive, la porte, qui était complément d'objet direct, est devenu sujet et le voleur est devenu un complément d'agent. Ça veut dire, on a effectué des transformations sur cette phrase. Nous n'avons pas deux phrases. On a une seule phrase. On a effectué des transformations. Il s'agit d'une transformation uneire ou singulière. N'etحدث عن التغييرات أو التحويلات أحادية أو الفردية عندما تكون تغييرات طرأت على نفس الجملة. ليست لدينا جملتين ولكن لدينا جملة واحدة طرأت عليها تغييرات فأعطتنا جملة أخرى. وهذا يظهر جليا في المبنين المجهول. فمثلا هذه الجملة الجملة الأصلية كانت « Le voleur a enfoncé la porte. » السارق عندما ترأت تغييرات على الجملة أصبحت الباب تم كسره أو دهمه من طرف السارق. فليست لدينا جملتين لدينا فقط جملة واحدة ترأت عليها تغييرات فأعطتنا جملة 5 ثانية. Alors c'est ça les transformations unaires ou singulières. Les transformations binaires ou généralisées. La phrase complexe résulte d'une transformation binaire ou généralisée consistant à enchâsser une phrase simple appelée constituante ou bien appelée enchâssée ou bien appelée subordonnée dans un des constituants de la phrase complexe. La phrase constituante peut devenir à son tour une phrase matrice. On parle d'enchassement à n degrés. Alors ici nous avons « il pense ». On peut dire par exemple « il pense ceci ». Il pense quoi ? Il pense ceci. Alors on a pris le mot « ceci » qui est un complément d'objet direct. un constituant de la phrase et on l'a remplacé par une autre phrase. Il pense quoi ? Que le directeur a dit. Le directeur a dit quoi ? Que Pierre avait déposé une demande de congé. Alors nous avons des phrases enchâssées dans la phrase principale. La phrase principale ou bien la phrase de base c'est « il pense ceci » et on a ajouté et remplacé les constituants de cette phrase par d'autres phrases subordonnées. Regardez par exemple que la phrase constituante que le directeur a dit sa matrice c'est « il pense » et il devient elle aussi une phrase matrice. Matrice de quelle phrase ? De la phrase P3. Le directeur a dit quoi ? Que Pierre avait déposé une demande de congé. Et ainsi on peut parler d'enchassement à 1 degré. A 1 degré ça veut dire à chaque fois qu'on ajoute une autre phrase on a une autre proposition et on a un autre enchassement. La tâghirat el-zawjia ou la-amma y a tâghirat tâta filjumla al-murakkaba. Fa filjumla al-murakkaba dâiman n'odifu jumletan basita wa nudkhiluha makan moukawwin min moukawwinat l-jumla l-aula. Fa matalán l-jumla l-aula il pense يظن هذا الشيء il pense ceci فأخذنا ceci هذا الشيء وعوضناه بجملة أخرى يظن أن المدير قال شيئا إذن هنا أضفنا أن المدير قال شيئا وأدخلناها على الجملة الاصلية أو الرئيسية الاساسية il pense ثم أخذنا جملة جملة أخرى مكان مكوين من جملة التي تسبقها سنحسول على une autre subordonnée une autre phrase enchassée dans la phrase de base on va voir la représentation arborescente de cette phrase alors P est composé d'un syntagme nominal qui est il et d'un syntagme verbal à savoir pense que le directeur a dit que Pierre avait déposé une demande de congé le verbe penser suivi de d'autres mots c'est un syntagme verbal ce syntagme verbal pense que le directeur a dit que Pierre avait déposé une demande de congé est composé lui aussi d'un verbe regardez les couleurs verbe en vert le verbe penser d'un verbe et d'un syntagme nominal que le directeur a dit que Pierre avait déposé une demande de congé ce syntagme nominal c'est la proposition de que le directeur a dit que Pierre avait déposé une demande de congé c'est la proposition de cette proposition de ce syntagme nominal il est composé aussi d'un syntagme nominal qui est le directeur que le directeur et d'un syntagme verbal a dit que Pierre Le verbe « dire ». Ce syntagre verbal, elle est composée lui aussi d'un verbe « avait déposé » et d'un syntagre nominal « une demande de congé ». Ainsi, c'est la représentation arborissante de cette phrase. Il ne montre que l'on peut ajouter d'autres propositions. C'est un non-chassement à n degrés. Revenons à la phrase suivante. Ali croit que le professeur sera absent. Cette phrase est composée de deux propositions. Ali croit ceci. Et la proposition 2, le professeur est absent. Ainsi, la proposition 2, le professeur est absent, s'enchasse dans la proposition 1, Ali croit ceci, à la place de ceci. Il devient un constituant. « Asbahat moukawwinen » D'où son appellation de « constituante » Constituante de la phrase. La transformation complétive est une transformation binaire. Nous avons vu que les transformations binaires, ce sont des transformations où il y a une dépendance et où il s'agit d'une transformation de deux phrases et non pas une seule phrase. Généralisée, alors la transformation complétive est une transformation binaire, généralisée, car elle porte sur deux propositions profondes, l'une étant la matrice et l'autre une enchâssée. Dans les transformations généralisées, les points d'enchassement, nuktats attalahum ou l'hasr, les points d'enchassement de la constituante sont divers. La subordonnée peut être l'expansion d'un syntagme nomina, l'expansion d'un syntagme verbal ou l'expansion d'un syntagme adjectival ou l'expansion de toute une phrase. Nous allons voir chaque catégorie à travers un exemple et on va l'expliquer. Les points d'enchassement de la constituante. Le point d'enchassement est le syntagme verbal. Regardons la phrase complexe suivante. Le ministère de la santé croit que le virus va se propager. Le ministère de la santé croit quoi ? Il croit que le virus va se propager. Que le virus va se propager, c'est un complément d'objet direct qui complète le verbe croire. Ça veut dire qu'il appartient au syntagme verbal. Alors, on a enchâssé la proposition 2 dans le syntagme verbal de la proposition 1. Alors, le point d'enchassement, c'est un syntagme verbal. P2 s'enchasse dans le syntagme verbal de P1. N'écartement, c'est un syntagme verbal. Comme le ministère de la santé et le mémoire de la santé, comment tu penses ? que le virus va se propager il est un tamis il a le majmoua al-fi'l ya le syntagme verbal all-la-di yatabit bil-fi'l croire yadon yadon nomada que le virus va se propager etan al-jumla thania que le virus va se propager s'enchasse touhchar ou hiya dakhalat fi al-majmoua al-fi'l ya li al-jumla l-aula la proposition 1 etan هذا ouwa le point d'enchassement et le syntagme verbal le point d'enchassement est le syntagme nominal regardons cette phrase la leçon que j'explique est simple alors la phrase p1 c'est toute cette phrase la leçon que j'explique est simple mais la phrase p2 c'est que j'explique quelle leçon ? la leçon que j'explique alors p2 est une expansion du sujet leçon de la p1 la première phrase c'est la leçon est simple puis on a ajouté des précisions au sujet la leçon on a ajouté une autre phrase ici il s'agit d'une subordonnée relative c'est une expansion du syntagme nominal le syntagme nominal de la leçon on l'a élargi par cette phrase que j'explique deuxième exemple le professeur révise la leçon ici le professeur révise quoi ? la leçon c'est un complément d'objet direct on a ajouté des précisions à travers cette subordonnée relative qu'il va présenter ce soir alors le point d'enchassement dans ces deux phrases c'est le syntagme nominal la première fois le syntagme nominal c'est un sujet la deuxième fois le syntagme nominal c'est un complément d'objet complément d'objet direct bien sûr alors p2 est une expansion du complément d'objet direct qui est le son de la proposition 1 le professeur révise la leçon ma kan l'hachar oua le majmoua l'ismiya le majmoua l'ismiya imma yakounu l'ismo fa'ilan sujet ou yakounu l'ismo mafoula bi complément d'objet direct في le jumla l'aula asl jumla kan oua la leçon est simple الدarsu basit ولكن اضفنا معلومات جملة اخرى للسج الفاعل la leçon الدرس الذي اشرحه بسيط بالنسبة الجملة الثانية الاستاذ يراجع الدرس ماذا يرجع الاستاذ الدرس مفعول به un complément d'objet direct واضفنا له اطلناه حشر في هذا المفعول به le complément d'objet direct الذي هو اسم مجموعة اسمية جملة اخرى 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 qu'il va présenter ce soir فاسبحت الستاذ يراجع الدرس الذي سيلقه هذا المساء اذا هنا مكان الحشر هو مجموعة اسمية le point d'enchassement est le syntagme adjectival pierre est content on peut arrêter ici pierre est content mais on a fait une expansion de ce syntagme adjectival pierre est content que marie vient le voir p2 est l'expansion d'un adjectif qualificatif content contenu dans p1 notez bien nota bene c'est une remarque il faut faire attention à cette situation parfois on a un adjectif mais ce n'est pas lui le point d'enchassement par exemple cette phrase pierre est content du travail que tu as fait tu as fait quoi le travail alors que tu as fait c'est l'expansion de ce syntagme nominal travail ils n'ont pas de l'adjectif content alors il faut faire attention dans ce genre de phrase le point d'enchassement est une proposition on peut s'arrêter ici et dire Amine regardera le film c'est une phrase qui a un sens mais on a ajouté une autre phrase qui a un rapport avec toute la phrase et non avec un seul constituant Amine regardera le film quand ? lorsqu'il aura fini ses devoirs alors la P2 lorsqu'il aura fini ses devoirs ne complète aucun constituant de P1 il ne complète pas un constituant mais il complète toute la phrase c'est une expansion de toute la proposition P1 Amine regarde le film alors le point d'enchassement dans ce cas est toute la proposition M réseau M M Y M M Parole! ou m'éviter Suege ou m'éviter d'Object Direct Parole! et Parole! Parole! Pour cela, ce n'est pas on peut dire mais je ne sais pas la tartabito bimukowin min mukowinat l'joumla asliya fa yomkin anna koul amin regardera le film, amin sayushahidu al film, wa natawakaf wa lakin adafna joumlatan ukhra indama saykounu kad anha tamarinahu idan finyad lhala lorsqu'il aura fini ses devoirs c'est une expansion de toute la phrase, alors le point d'enchassement est toute la proposition merci pour votre attention j'espère que vous avez saisi ces notions, il demande assez d'attention et que vous répétiez à chaque fois la vidéo pour bien comprendre merci pour votre attention et à la prochaine